salut c'est thomas de la chaîne tsl formation aujourd'hui je vais te montrer comment créer une fixture de a à z pour une lire je sais qu'il ya énormément de dj qui galère avec la création des fixtures et donc je vais te montrer toutes les étapes avec un cas concret comme ça j'espère que ça pourra t'aider et le gros problème en fait qu'on retrouve à chaque fois quand il s'agit d'utiliser sunlight dash light enfin n'importe quel logiciel de lumière ou alors d'utiliser le volf mix le problème le premier problème c'est toujours les fixtures les fixtures en général et sont créés par les par les constructeurs sauf qu'elles sont souvent mal faites et c'est un gros problème pour tous les dj je sais qu'il n'y a pas énormément de vidéos là dessus donc là je vais te montrer concrètement comment on fait de a à z et j'espère que ça va pouvoir tl donc pour pouvoir créer ta fixture tu vas aller dans le profil builder de nicolody si tu n'as pas de compte tu t'en crées un et ça te permet d'avoir les fixtures au même endroit donc c'est en fait c'est un site internet qui te permet de créer directement les fixtures et tu vas pouvoir les utiliser pour sunlight suite 2 sunlight suite 3 et notamment aussi pour le volf mix donc une fois que tu te retrouves sur l'écran d'accueil tu vas aller cliquer sur create new profile et là aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va créer la fixture de d'une des dernières lire de faussée à light c'est la 100 watts led spot light donc là je vais déjà aller choisir la marque donc faussée à faussée à light et là je vais lui donner un petit nom donc je vais lui mettre lire spot light 100 watts et je vais mettre tom comme ça je sais que c'est moi qui l'a créé ok donc là on se retrouve dans le profil builder et la première chose à faire ça va être de d'aller dans les propriétés donc en haut à droite tu cliques sur propriétés et là tu vas pouvoir rentrer toutes les toutes les propriétés de la lire c'est pas indispensable mais si tu veux faire une fixture propre c'est quand même plus plus sympa donc la fixture ça c'est pour les le easy view easy view 3d donc là on lui a mis une petite fin il l'a fait automatiquement il a mis une petite lire là tu vas pouvoir rentrer la taille de la lire donc là j'ai pas forcément ces informations là sur le manuel donc je vais pas les mettre au niveau du power on est sûr de la 100 watts la référence on l'a pas c'est de la led color on sait pas non plus là au niveau du pan et du tilt angle je sais pas si on l'a non plus c'est le problème en fait des machines où tu as pas forcément les infos c'est souvent des machines qui sont importés importés de chine et en fait ils mettent pas tous les éléments donc là si tu les as tu les rentres là dedans mais là on les a pas rdm on n'en a pas besoin que c'est pas rdm et là on va mettre type spot et on a juste on a juste l'angle donc là c'est une t'un t'un zoom motorisé donc bah du coup entre 12 et 18 degrés donc je vais lui mettre 18 degrés hop ça ça changera pas grand chose mais en gros du coup dans un premier temps tu mets les informations de la lire dans les propriétés ensuite tu arrives sur contente là tu vas avoir les canaux donc déjà tu vas aller sélectionner les canaux que tu vas avoir sur ta machine donc là sur les lire on a toujours déjà le pan le tilt on va retrouver le speed on va retrouver comme canal toujours dans les lire un dimmer alors il est où le dimmer dimmer il est là ensuite on va retrouver une roue de gobo donc gobo wheel on va avoir là une gobo wheel rotation donc sur cette lire là on a une première roue de gobo fixe une deuxième roue de gobo qui peuvent tourner on va avoir aussi la possibilité du coup de tourner donc on va mettre gobo rotation on va avoir aussi une roue de couleur et on va avoir sur cette lire là on va avoir un focus donc focus on va aussi avoir un zoom si je me trompe pas alors il faut juste regarder dans le manuel focus ah non sur celle là et dans le manuel ils disent zoom motorisé de 12 à 18 par contre je ne l'ai pas dans le je ne l'ai pas dans le manuel c'est étrange donc j'ai dimming un canal stroboscope donc le canal stroboscope ça va être shutter et strobe ensuite on va avoir la color wheel gobo 1 wheel rotate gobo gobo 2 rotate et on va avoir un focus focus motorisé c'est étonnant parce qu'en fait dans les propriétés là ils disent qu'il y a un zoom motorisé mais on n'a pas de canal spécifique pour le zoom donc ça m'étonne donc on va quand même se fier à la table DMX et on ne va pas partir sur le zoom on va partir plutôt sur le focus il y a un focus mais il n'y a pas de zoom dans la table DMX donc on ne va pas le mettre et on va avoir aussi un canal prisme donc voilà une fois que tu as sélectionné les canaux qui correspondent dans ta table DMX dans ton manuel tu vas ajouter donc ça c'est tous les canaux que tu vas pouvoir retrouver dans ta machine ensuite ce que tu vas faire c'est que tu vas aller dans mode 1 et là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire tout un par un donc tu prends à partir du on va démarrer par le canal numéro 1 et on va aller au canal numéro 15 étape par étape donc là on va ajouter un canal donc là tu vois quand je sélectionne mes canaux on va retrouver les fonctions que j'ai mises là si tu es dans le mode 1 que tu fais plus et que tu ne retrouves pas le canal que tu veux il faut d'abord que tu l'ajoutes dans les canaux ici donc mode 1 allez c'est parti donc on va commencer par le par le X donc le X c'est le pan je suppose X, Y alors très bonne question je veux juste que je vais aller juste regarder un petit truc ADJ TRISP Z manuel normalement si je ne me trompe pas le X il correspond on va aller regarder juste pour vérifier pour être sûr ouais tu vois ils mettent le pan et le titre mais en général ça commence plutôt par le pan donc ok donc le premier ça va être le pan donc là je clique sur pan et je fais add selection donc le premier canal ça va être le pan ensuite il y en a beaucoup qui galèrent à trouver le pan fine et en fait c'est juste quand tu cliques sur le pan tu vas cliquer ici channel 16 bits tu cliques ici et ça va te rajouter un micro pan donc le micro pan ça va être le X fine sur le manuel d'accord voilà ensuite on va continuer avec le tilt pareil on fait la même chose sur notre lire voilà donc le channel 1 correspond au pan le channel 2 correspond au pan fine le 3 tilt 4 tilt fine ensuite sur le canal 5 on va avoir le speed donc ça, ça va être le speed qui va contrôler la vitesse du pan et du tilt donc là ce qu'il va falloir faire c'est qu'il va falloir cliquer dessus et il va falloir ajouter en fait le speed c'est une valeur entre 0 et 255 et donc tu vois là il met un petit point d'exclamation pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de valeur dans le canal donc ce que je vais aller faire c'est que je vais aller cliquer et je vais mettre un speed donc tu cliques ici t'enregistres et là ça va te mettre un speed de 0 à 255 d'accord ? donc là on est bon et l'élément hyper important c'est que quand tu vas cliquer donc tu cliques sur ton canal ici tu cliques sur ton speed et là tu vas avoir les propriétés du preset donc ce qui est hyper important à regarder c'est déjà la valeur par défaut donc là la valeur par défaut tu mets is default tu l'actives et là tu vois dmx default ça veut dire que ton canal quand tu vas rentrer ta fixture la valeur par défaut de ce canal là va être à 127 donc ça veut dire que ça va être la moitié du speed donc si tu ne bouges pas ce canal là tes lir vont aller à la moitié de la vitesse qu'elles peuvent aller d'accord ? donc ce que tu vas faire c'est que le dmx par défaut tu vas le mettre au maximum comme ça tes lir vont pouvoir aller au maximum de la vitesse qu'elles peuvent et juste au dessus tu as la target donc ce speed là il va aller contrôler la vitesse du pan donc du channel 1 et du channel 3 sauf qu'il va falloir que tu lui dises que ça va aller piloter le pan et le tilt donc là ce que tu vas faire c'est que tu vas pouvoir prendre donc soit celui-là soit celui-là c'est comme tu veux en fait il lit les deux le panel tilt soit en channel 1 soit en channel 2 sauf que là le channel 2 pour nous c'est le micro pan donc là on va aller prendre directement le panel tilt channel 1 comme ça quand tu vas bouger la valeur de ce canal là ça va aller bouger la vitesse ça va donner l'information à la lire d'aller bouger la vitesse du pan et du tilt ok c'est la target target en anglais c'est à dire cible ensuite un élément important est-ce que le canal il est linéaire ou pas c'est à dire qu'entre 0 et 255 si par exemple tu bouges la valeur est-ce que la vitesse va être linéaire par rapport à la valeur que tu lui mets et en l'occurrence pour le speed c'est le cas comme pour un dimmer un dimmer si tu lui mets 10 tes lire vont être un petit peu allumés si tu lui mets 255 les lire vont être allumés à fond ok ensuite ce que tu peux faire c'est que tu peux DMX range min tu peux lui mettre une valeur minimum de speed et une valeur maximum ensuite priorité ça c'est pour si tu mets une valeur sur ça et ça tu peux lui dire que ça c'est la priorité et ensuite tu vas avoir un minimum de pourcentage maximum de pourcentage ok type d'effet reverse effect ça tu ne le mets pas et aléatoire non plus voilà donc là on a fait notre canal speed ensuite on arrive sur le canal 7 le canal 7 c'est le shutter et le strobe donc on va faire plus et on ajoute le shutter et le strobe shutter et strobe pareil il met un petit point d'exclamation parce qu'il a besoin de valeur à l'intérieur donc là on va faire plus et en général sur les shutters et les strobes tu vas avoir deux valeurs tu vas avoir une valeur où le shutter il est ouvert c'est à dire que ta lire elle est allumée et ensuite tu vas avoir une deuxième valeur entre par exemple là dans notre cas nous ça va être entre 4 et 255 si tu es sur 4 la lire va faire un stroboscope lent par contre si tu es sur 255 la lire va faire un strobe ultra rapide donc pour faire ça il va nous falloir deux valeurs deux valeurs de preset dans ce canal là donc on va avoir une valeur open donc ça c'est quand le shutter sera ouvert et on va avoir une valeur strobe donc on clique sur les deux on enregistre une fois que tu as fait ça il va falloir aller modifier les valeurs qui sont juste là en fonction de ta table DMX donc nous on regarde canal 7 entre 0 et 3 on est en mode ouvert donc open donc là pour faire modifier la valeur je vais aller cliquer ici je vais mettre 3 et je vais mettre entrer donc ça veut dire que quand le canal il va être entre 0 et 3 la lire va être allumée et par contre à partir du moment où on passe à la valeur ah oui alors non c'est pas entre 0 et 3 c'est entre pardon 0 et 4 hop attends entre 0 et 4 pardon pourquoi c'est entre 0 et 4 parce que les valeurs 0 1 2 et 3 ce sera en open par contre dès que tu passes à 4 c'est ce qui est écrit sur le manuel tu arrives sur le strobe de 4 à 255 et ensuite donc là on est bon par contre il faut lui dire que la valeur par défaut que tu veux avoir c'est à dire quand tu vas rentrer ta fixture si tu veux que la lire soit allumée par défaut il faut aller lui dire que ce canal là ce preset là dans le canal il va être par défaut donc je le mets is default je lui mets ok et là tu peux lui mettre la valeur dmx par défaut donc là que ce soit 0 1 2 ou 3 c'est la même chose donc là tu vois il a mis automatiquement 1 on peut mettre j'en sais rien on peut mettre 0 1 2 ou 3 ça tu mets ce que tu veux on sera bon donc là la valeur par défaut ce sera bien le open et dans le strobe ce qu'il faut juste aller vérifier c'est là c'est décoché is default c'est à dire que le strobe ce sera pas la valeur par défaut donc c'est parfait et ce que tu peux faire ça c'est pas forcément obligatoire mais le dmx défaut tu peux lui mettre par exemple soit tu veux que la valeur par défaut du strobe ce soit 255 ça strobe rapidement ou alors tu peux lui mettre 4 moi en l'occurrence je vais lui mettre 4 comme ça on est bon et là vérifier que c'est linéaire donc linéaire pareil c'est à dire que plus t'augmentes la valeur plus le stroboscope va être rapide ok ensuite dmx range dmx range max ça c'est si tu veux par exemple limiter ton stroboscope c'est à dire que à 255 ton stroboscope il est trop il est trop rapide tu peux lui dire bah voilà moi le max du strobe que je veux c'est par exemple 240 et si tu veux que cette valeur elle soit appliquée tu cliques sur priorité ici ok là on va pas le faire parce qu'on veut laisser la possibilité à la personne qui utilise ces liers d'aller au maximum de la vitesse et après tu peux choisir aussi la fréquence de tes liers sur des liers comme ça on peut pas choisir de façon très poussée la fréquence par contre sur des liers plus haut de gamme sur des liers plus haut de gamme tu peux choisir carrément la fréquence de vitesse du stroboscope voilà donc là on a fait notre canal 6 alors attendez j'ai loupé une étape là canal 6 c'est pas bon le canal 6 c'est le dimmer donc pas de panique on garde notre shutter on clique sur plus et on va juste ajouter le dimmer et là ce qu'on va faire c'est que tu peux déplacer ta valeur donc je vais prendre le dimmer et hop je vais le décaler ici comme ça le dimmer passe en 6 et le shutter strob en 7 pour le dimmer la même chose rien de très compliqué petit point d'exclamation il faut lui rentrer un preset donc là je vais aller cliquer sur plus je vais faire dimmer j'enregistre je vérifie la valeur par défaut donc là on veut que le dimmer il soit au max à la valeur par défaut donc 255 et bien le mettre en défaut et vérifier que c'est bien en linéaire donc là on a fait notre canal 6 notre canal 7 et là on attaque dans le un petit peu plus compliqué là on va attaquer sur color wheel donc on va partir sur color wheel on ajoute et là dans le color wheel il va falloir aller mettre autant de presets qu'il y a de couleur sur ta roue de couleur le problème qu'on a avec ce manuel c'est qu'on n'a pas la couleur on n'a pas les couleurs correspondantes aux valeurs et en plus on n'a même pas forcément les valeurs donc là moi ce que je vais faire c'est que je vais aller mettre des couleurs arbitraires et et ce que je vais dire au gars à qui je vais filer la fixture c'est que je vais aller lui dire de tester lui-même les couleurs pour savoir dans quel ordre sont les couleurs sur sa lire et donc une fois qu'il aura testé et qu'il aura toutes les valeurs les bonnes valeurs et bien il va pouvoir changer tout simplement la couleur de chaque valeur ok donc là moi je vais mettre des couleurs arbitraires parce que je ne connais pas les couleurs de cette lire là et ce qu'il va falloir c'est qu'il aille modifier les couleurs et ce sera la même chose aussi pour les gobo moi je vais mettre des petites icônes de gobo s'il veut que ça corresponde que les icônes qui sont sur son logiciel ou sur le Wolf Mix correspondent il va falloir qu'il aille les changer en fonction des gobo qu'il a dans sa lire d'accord ce que je veux ce que je voulais te montrer en plus par rapport aux couleurs comment faire pour trouver les couleurs avec comment faire pour trouver les couleurs avec le Wolf Mix ce que je vais faire c'est que je vais te montrer le Wolf Mix et je vais te montrer comment faire directement sur le Wolf Mix alors ce que je voulais te montrer par rapport au Wolf Mix si tu as une lire enfin un projecteur où tu as la table DMX mais dans la table DMX comme la la fixture là qu'on est en train de créer si dans ta table DMX au niveau des couleurs tu as juste les valeurs ou que tu n'as même pas les valeurs et que tu n'as pas la couleur correspondante ou que tu cherches la forme des gobos etc tu peux le faire directement avec le Wolf Mix donc là ce que tu fais c'est que tu pars d'un projet vierge ce que tu vas faire c'est que tu vas aller ajouter une fixture et tu vas aller ajouter une fixture qui a le même le même nombre de canaux c'est à dire que là par exemple notre lire elle a 15 canaux DMX donc il va falloir que tu choisisses une fixture qui a minimum 15 canaux pour pouvoir tester manuellement les valeurs donc là par exemple on va prendre la Focus Spot 3Z j'en ajoute une je l'ajoute au groupe A et là tu vois elle en adresse 1 donc ce que tu vas faire c'est que là tu vas brancher derrière en DMX tu vas brancher ta lire et tu vas la mettre sur le canal 1 ensuite ce que tu vas faire c'est que tu vas aller dans la roue crantée là tu vas aller dans DMX Value et là l'avantage c'est que tu vas retrouver tous tes canaux DMX un par un d'accord donc tu vas retrouver tous tes canaux DMX un par un et ça ça va te permettre de pouvoir tester les canaux directement donc là nous ce qu'on cherche à faire c'est trouver les couleurs donc canal couleur le canal couleur on sait que sur le manuel c'est écrit channel 8 d'accord et donc ce que tu vas faire c'est que tu vas tout simplement aller dans le canal 8 comme ça tu cliques dessus et là tu vas avoir des ça s'appelle test value où tu vas pouvoir lui mettre des valeurs DMX d'accord donc c'est assez simple ce que tu vas faire c'est que tu vas partir de zéro et tu vas aller faire un par un tous les canaux tranquillement comme ça et en fait tu vas le voir en réel donc puisque ta lire sera branchée donc ce que tu vas faire c'est que tu vas aller dire tu vas aller bouger un par un comme ça et là à un moment par exemple à la valeur 13 donc tu vas aller noter sur ton petit papier valeur 13 on est sur du jaune d'accord ensuite tu continues comme ça jusqu'à 255 et donc là par exemple à la valeur 23 on aura du rouge d'accord donc tu fais ça un par un à la valeur par exemple 33 ça va changer 33 on va avoir du vert d'accord et donc tu vas aller faire ça pour toutes tes valeurs jusqu'à 255 en général sur la roue de couleur tu vas avoir au bout d'un moment un mode de défilement donc de défilement de la roue de couleur là c'est à dire que la roue va tourner à l'infini donc ça va être je ne sais pas par exemple à 230 cette valeur là et à 255 tu vas avoir un défilement mais dans l'autre sens donc là ça va être dans un sens et là ça va être dans un autre sens ok une fois que tu as fait ça tu as toutes tes valeurs et ces valeurs là tu vas pouvoir les rentrer directement dans ta machine d'accord donc ça c'est si tu as la machine en physique là moi c'est une machine que je n'ai pas en physique donc je vais mettre des couleurs au pif je vais te montrer ça juste après et puis le DJ qui aura la fixture il faudra juste qu'il fasse ce que je t'ai expliqué là et qu'il change les icônes de couleur pour que ça corresponde bien tu fais la même chose pour les gobo donc là par exemple on va être sur le canal 9 on va repartir à 0 et là tu vas faire la même chose donc canal 9 on est sur gobo gobo fixe channel 9 ok et là je vais aller noter ok par exemple à 3 je vais avoir un cercle à 13 je vais avoir un carré à 23 je vais avoir les étoiles etc donc tu fais ça pour ta roue de couleur ta roue de gobo fixe ta roue de gobo rotative et comme ça derrière tu vas pouvoir construire ta fixture alors que tu n'as pas spécialement les valeurs dans ta table DMX ok donc maintenant on va retourner sur l'ordinateur et je vais te montrer la suite pour la construction de la fixture ok donc maintenant que je t'ai montré comment déterminer les couleurs à partir du Wolf Mix donc soit tu les détermines comme ça et tu fais ton petit tableau et comme ça tu es bon soit tu les as directement dans ta table DMX ou alors tu n'as pas forcément la machine comme moi et tu le fais un petit peu enfin tu le fais grâce à la table DMX s'il y a besoin de modifier les valeurs après moi j'enverrai la fixture au DJ et puis le DJ modifiera les valeurs s'il y a besoin ce n'est pas non plus très compliqué une fois que tu as compris donc là on est sur le canal 8 on est sur la roue de couleur donc d'après les spécificités les spécifications du manuel a priori sur cette lire il y a 8 couleurs plus spot en gros la roue de couleur elle va avoir 8 filtres de couleurs différents donc le blanc la LED blanche va traverser ce filtre là et c'est ça qui va te permettre d'avoir la couleur donc quand on te dit 8 couleurs ça va être 8 couleurs et quand on te dit plus spot spot c'est quoi c'est qu'en gros sur la roue tu ne vas pas avoir de filtre et ça va laisser passer la couleur blanche donc finalement on a 9 couleurs c'est à dire le blanc de la LED plus 8 couleurs donc moi je vais aller ajouter du blanc voilà j'en ai mis 2 donc du blanc et ensuite je vais aller rajouter 8 couleurs donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 hop donc là il va t'ajouter toutes les couleurs et ce qu'il va falloir aller faire c'est aller mettre les valeurs ici qui correspondent en fonction de ta table DMX donc là en l'occurrence entre 0 et 10 on va avoir le blanc donc là on va mettre 11 c'est à dire que quand on bascule à 11 la couleur donc là moi j'ai mis du rouge mais ça ne correspondra peut-être pas à la couleur qui a de la lire qui a dans la lire donc il faudra juste que le DJ une fois qu'il est ça ce qu'il fasse c'est qu'il fasse la petite roue crantée là alors non attends c'est comment non tu cliques ici et tu vois la couleur tu peux la changer ici donc lui il aura juste à prendre la couleur et à dire par exemple bah non entre ces valeurs c'est plutôt du bleu donc il pourra changer la couleur ici d'accord donc là entre 0 et 11 on a du blanc et ensuite là dans la table DMX il me dit toutes les 10 valeurs ça correspond à une couleur différente donc ce qu'on va faire c'est que je vais faire 11 plus 10 donc ça va m'amener à 21 donc entre 11 et 21 je vais avoir la première couleur ensuite j'ai juste à faire plus 10 à chaque fois donc 31 31 il ne faut pas oublier de faire entrer à chaque fois 31 41 51 61 61 71 71 et 81 voilà 81 et je ne peux pas modifier la dernière parce qu'il faut que le canal soit rempli donc là sur le canal 8 tu vois on a aussi color wheel counter c'est-à-dire que la roue de couleur va tourner dans un sens ou dans l'autre elle va tourner de façon indéfinie donc ce que je vais aller lui rajouter c'est un petit plus et là je vais juste aller dans all et je vais aller lui mettre color rotation donc tu vois color rotation et color anti-rotation voilà et donc là il faudra juste lui dire tu vois entre 150 et 200 donc là par exemple on va lui mettre 150 et 200 donc entre 150 et 200 là il y a la rotation de la couleur et de 200 à ah oui non c'est 200 c'est 201 201 à 255 on va avoir la rotation mais dans l'autre sens voilà donc une fois que ça c'est tout rempli on est tout bon ce qu'il faut juste vérifier pour valider tout ça c'est qu'il faut aller cliquer sur le white et lui dire ok le white j'aimerais bien qu'il soit par défaut et là normalement on est tout bon alors pourquoi il me fait une erreur si tu veux aller vérifier les erreurs c'est ici deux erreurs une profil il me dit quoi mode 1 color wheel target channel missing color rotation d'accord donc là c'est la target qui manque normalement pourtant c'est bien défini ok donc il fallait juste aller voir la rotation de la la color wheel elle est sur le canal 8 donc il fallait juste lui dire ça merde ça et ça ça va sur le canal 8 ok une fois qu'on a fait ça on continue avec notre gobo wheel donc ça c'est les gobo fix donc on fait exactement la même chose donc on va aller regarder le nombre de gobo je ne sais pas combien il y en a gobo wheel 7 gobo plus le spot ok donc c'est la même chose donc 7 gobo plus le spot le spot on va prendre celui-là et là on va aller rajouter 6 gobo donc moi ce que je vais faire c'est que je vais faire gobo 1 gobo 2 3 4 5 6 7 voilà et puis le DJ qu'aura la fixture il déterminera avec le Wolf Mix ou avec une table DMX tu peux faire ça avec une table DMX si tu as ça chez toi et il aura juste à changer le le logo alors par contre je ne sais pas comment je ne sais plus comment on fait ça je crois que c'est remplacé ouais voilà donc tu vas ici tu cliques sur la petite rentrée remplacer et puis par exemple tu vois s'il veut un autre gobo par exemple celui-là qui correspond en physique à sa lire hop tu cliques dessus tu enregistres et ça va modifier le gobo ici donc là on fait la même chose donc entre 0 et 11 on est en open et ensuite lui il dit entre 11 et 80 entre 11 et 80 par valeur de 10 on a les gobo donc pareil qu'avec les couleurs 21 31 41 51 61 71 et là je ne peux pas modifier la dernière pourquoi ? parce qu'il y a encore d'autres valeurs et en gros de 71 et de 255 il faut que ton canal il soit rempli de 0 à 255 sinon ça ne marche pas donc ensuite qu'est-ce qu'on a entre 80 et 150 en fait on a les gobo les gobo shake donc gobo shake le principe c'est qu'en gros quand tu mets le gobo shake tu as le gobo mais qui bouge donc là il va falloir ajouter encore des presets et je ne sais pas s'il y a des trucs spécifiques pour les gobo shake ça c'est dommage parce qu'il n'y a pas forcément il n'y a pas forcément de gobo où tu vois que c'est en shake donc là tu vas aller sélectionner pareil d'autres gobo donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 voilà et puis là tu vas faire la même chose donc à partir de de 81 donc là on sera à 81 quand tu vas choisir ce gobo là il va bouger donc 81 91 pareil même chose 91 ça fait 101 111 111 121 131 141 et là pareil je ne peux pas le bouger pour le moment ensuite on a dans ce canal 10 on a gobo move counterclockwise donc pareil que la roue de gobo en fait ça c'est tu peux faire tourner ta roue de pareil que sur la roue de couleur tu peux faire tourner ta roue de gobo à l'infini donc là ce que tu peux aller faire c'est que tu peux aller dans all et ce que tu peux faire c'est que tu peux choisir tu peux aller chercher par exemple gobo voilà et là normalement tu vois tu as gobo shake gobo rotation gobo clockwise donc on va aller prendre celui-là et celui-là alors attend on va aller prendre celui-là et celui-là voilà et là donc ce qui nous dit le manuel c'est que entre 150 et 200 donc là je vais mettre à 150 voilà 150 et 201 voilà donc là on aura la rotation horaire et la rotation antihoraire et là il met un petit point d'exclamation pourquoi parce que pareil il faut lui définir ça ça et comme ça là il n'y a plus d'erreur ok donc là on est bon au niveau de la roue de gobo maintenant on va faire exactement la même chose pour la roue de gobo qui tourne donc pareil c'est un petit peu bon c'est un petit peu laborieux mais de toute façon tu n'as pas franchement le choix après une fois que tu as compris la logique c'est quand même pas si compliqué que ça donc là on va regarder juste gobo wheel 6 gobo rotatifs donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et forcément on a le open aussi donc ça nous en fait 7 donc là si je veux bouger le gobo open je le mets au début et là donc exactement la même chose qu'on a fait avant donc 11 21 d'accord comme ça on est tout bon 61 ok et ensuite on va avoir quoi on va avoir la même chose donc gobo rotation tac on va avoir je vais revérifier quand même là on est sur le canal 10 ouais on a aussi quand même les avant de rentrer ça on a les gobo shake donc les gobo shake je vais remettre pareil je vais remettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 voilà et puis celui-là il va en dessous et celui-là il va en dessous donc pareil hop voilà et là on a dit c'était combien jusqu'à 80 et ça commence à partir de 81 donc 81 91 101 111 121 131 et là on va arriver sur le 150 donc 150 la roue de gobo va tourner dans le sens horaire non c'est pas 150 ouais alors tu vois c'est là où il y a des erreurs aussi sur les sur les valeurs c'est que c'est 151 c'est pas 150 et là pareil 151 et là aussi 151 parce que sinon ce sera pas la bonne valeur donc entre 151 et 200 201 voilà donc là on est bon ensuite on va avoir le canal 11 donc le canal 11 ça va être quoi ça va être la rotation donc gobo rotation tac voilà et là il va y avoir du coup 3 valeurs 3 valeurs donc entre 0 et 63 tu vas avoir différentes positions différentes positions de de gobo donc il va plus ou moins tourner en fait ça c'est si tu veux je sais pas avoir un gobo j'en sais rien tu as un carré par exemple et tu veux que dans la salle il soit parallèle à tes murs bah tu vas en fonction de la valeur que tu vas mettre tu vas pouvoir l'indexer ce qu'on appelle l'indexation ensuite entre 64 et 127 on va avoir rotation lente et rotation rapide 128 à 190 ensuite on va avoir spot gobo spot ok et on va avoir reverse rotation from slow to fast donc là ça va être dans l'autre sens donc là ce que tu peux faire c'est que tu peux simplifier aussi les canaux donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire rotation off c'est à dire que tu vas pas avoir de rotation vraiment ou alors on va se prendre plutôt l'indexage gobo rotation index entre 0 et 63 ce sera différent et ensuite on va se faire ouais tu vois c'est là aussi que en fait c'est chiant parce qu'ils sont bon ça changera pas grand chose ok donc rotation gobo index et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va faire juste gobo clockwise donc ça c'est dans le sens horaire et dans le sens inverse donc on va faire juste 3 paramètres et donc là entre 0 et 64 on va avoir le rotation index ensuite on va avoir tu vois il met 64 à 127 slow rotate et 128 à 190 fast rotate donc ce que tu peux faire c'est que tu peux faire de 64 à 190 directement vu que c'est linéaire ça marchera ça marchera nickel donc on va faire ça et lui alors on va d'abord rentrer la valeur donc c'est à dire 180 191 et là on va aller lui dire du coup des mix défauts on va lui mettre 64 donc la valeur la plus basse on va lui dire que c'est linéaire parce qu'entre 64 et 191 plus tu vas augmenter la valeur plus ça va aller rapidement et on va surtout dire on va surtout donner la valeur par défaut toujours vérifier la valeur par défaut is default et là vu que entre 0 et 75 ça va venir tourner ton gobo ce qu'on veut faire c'est que nous il soit à 0 par défaut tu vois voilà et c'est linéaire aussi ce canal là donc là on a la rotation horaire et la rotation anti-horaire elle est de 193 à 255 donc 193 à 255 on va mettre même 191 parce que tu vois il met spot je ne sais pas à quoi ça correspond donc ça il faudrait retester aussi avec tu vois ça tu peux le tester avec le vol mix en utilisant le dmx value c'est à dire que tu vas sur le canal 11 tu vas mettre la valeur 191 et tu vas voir à quoi ça correspond et si ça correspond à quelque chose de spécifique tu peux le rajouter dans ta fixture donc là on va prendre un truc de base et on va se dire que le spot ce n'est pas une valeur spécifique et puis ce sera à tester en réel voilà donc ça c'est fait ensuite on est canal 11 on passe au canal 12 donc le canal 12 on est sur du focus focus pareil ça c'est hyper simple focus tu ajoutes juste un focus voilà le focus c'est entre 0 et 255 la valeur par défaut tu les mets par 0 au début et entre 0 et 255 il faut juste bien lui dire que c'est linéaire parce que c'est un focus donc plus tu vas augmenter la valeur plus ton focus va bouger alors je suis quand même toujours surpris parce que dans le manuel ils disent qu'il y a un zoom motorisé mais il n'y a pas de canal dmx qui correspond au zoom motorisé donc ça m'étonne quand même grandement c'est là que tu vois que ben voilà les manuels déjà sont pas bons donc c'est pour ça que c'est toujours une galère quoi ensuite canal 13 prisme on ajoute et là dans la valeur prisme dans le canal prisme on va avoir deux valeurs donc on va avoir une première valeur où tu n'as pas de prisme et une valeur où tu as un prisme 5 facettes dans celui-là et le prisme bon on va voir ça juste après voilà donc là le prisme en gros il n'est pas activé entre 0 et 9 donc là on va mettre 10 donc tu vois 0 et 9 tu as bien les valeurs entre qui sont ici et le prisme va être activé entre 10 et 255 donc là il faut bien lui dire attention c'est linéaire plus tu vas augmenter la valeur plus le prisme va aller rapidement ce que tu peux faire c'est que si tu veux que ce soit précis tu peux mettre prisme type 5 par défaut on est sur le sans prisme et là on est avec le prisme et ce qu'on peut lui dire aussi c'est que tu vois entre 15 et 255 donc là pareil tu vois il y a un gros bug au niveau des valeurs c'est à dire quand 0 et 9 tu as le prisme qui est éteint et après il passe de 15 à 255 donc dans ce cas là de 0 à 10 tu sais que c'est off et donc là de 10 à 255 a priori c'est le prisme la rotation du prisme pour lui dire que c'est un prisme rotatif ce que tu peux faire c'est que tu cliques sur Rotary ça va te permettre ça va te permettre de pouvoir avoir la rotation du prisme voilà une fois qu'on a fait ça on continue donc là on est sur le macro donc tu vois là par exemple je n'ai pas rajouté de macro dans mes channels donc ce que je vais faire c'est que je vais juste aller dans channel 11 je vais cliquer ici et je vais aller me prendre un petit macro voilà comme ça je l'ajoute au canal là au canot là et dans le mode maintenant j'y ai accès donc je clique macro add et là dans les macros on va avoir 3 fonctions donc non on va avoir 1, 2, 3, 4 fonctions donc la première fonction c'est nos fonctions donc off nos fonctions ensuite on va avoir le bulletin effect donc le bulletin effect c'est les effets internes à la lire donc là c'est ce qu'on appelle plutôt le mode auto je vais mettre mode auto ensuite on va avoir random build in effect c'est à dire que là ça va être pareil mode auto mais random donc je sais pas tu trouves un truc un truc qui correspond qu'est-ce qu'on pourrait mettre chaser color mix reset c'est pas un reset je vais si tu tapes auto est-ce qu'on a pas un petit mode auto je sais pas on peut mettre ça par exemple chaser color mix on va mettre ça et puis si t'as un mode musique du coup tu vois là c'est voice control donc le voice control c'est dire c'est dire que c'est un mode musique donc musique HP ou musique tu vois musique mic tu peux prendre ça hop donc ça fait 4 valeurs donc ça c'est les 4 valeurs donc entre la même chose toujours la même chose entre 0 et 11 on va pas avoir de fonction entre 11 et 121 on va avoir le mode intégré ensuite on va avoir le mode intégré en mode aléatoire donc jusqu'à 151 et entre 151 et 255 on va être en mode musique voilà et puis dernier dernier canal c'est le canal reset alors pareil là je l'ai pas ajouté donc je vais retourner dans channel je clique ici et je prends je sais pas s'il y a un canal reset je crois que le canal reset en général c'est plutôt le lamp donc tu prends lamp hop tu cliques ici tu cliques là et tu vois là tu as le petit mode reset donc en gros tu cliques sur le mode reset tu vas aller mettre un lamp off enfin ouais pas vraiment c'est pas vraiment le lamp off ça va être plutôt lamp on et on va le mettre deux fois je vais t'expliquer pourquoi voilà donc lamp on en gros entre 0 et 100 il se passe rien sur la table DMX donc il se passe rien donc là entre 0 et 100 donc 101 entre 0 et 100 c'est écrit là et si tu vas aller mettre sur ce canal là donc le canal 15 tu vas aller tu vas aller alors oui non je me suis planté il ne faut pas le faire ici il faut plutôt le faire dans le mode 1 là hop voilà lamp add ça voilà et donc là on va mettre un lamp on deux fois et un z hop voilà donc entre 0 et 100 il ne se passe rien et là quand tu vas être entre 100 et 105 donc on va mettre 106 on va avoir le reset de la lire d'accord et pourquoi j'en ai mis deux des lamp on parce que tu dois avoir les canaux de 0 à 255 doivent être complets si il te manque une valeur ici ça ne va pas fonctionner d'accord donc c'est pour ça tu mets un lamp on là un reset et puis un autre lamp on et comme ça tu es tout bon voilà donc maintenant ce que tu fais c'est que tu cliques ici pour voir si ça s'appelle le profil checker ça te permet de savoir où il y a des erreurs et en général il t'indique les erreurs qu'il y a ici les erreurs qu'il y a ici et comme ça tu peux les rectifier là en l'occurrence du coup c'est vert ça veut dire que tout est bon et une fois qu'on a fait ça et bien la fixture elle est prête donc si je reviens en arrière et que je branche mon Wolf Mix à l'ordinateur je vais retrouver dans WTools dans la session Cloud dans le dossier Cloud tu vas retrouver cette fixture là donc lire Spotlight 100W Tom tu vas la retrouver directement dans le Cloud et tu pourras cliquer droit et faire 5 donc 5 gros pour l'envoyer dans ton Wolf Mix si tu veux l'utiliser pour Sunlight je crois que sur Sunlight Suite 3 ou Suite 2 tu peux l'intégrer directement je ne sais pas parce que moi je n'ai pas la dernière version mais il me semble que c'est possible et si tu veux l'envoyer ou la garder la conserver tu cliques ici et tu vois là en bas à gauche j'ai le fichier SSL et comme ça je vais pouvoir l'envoyer tout simplement au DJ voilà écoute j'espère que ça t'a aidé si tu as des questions n'hésite pas et puis voilà l'idée c'est que ça ne sert à rien de demander aux autres de créer tes fixtures pourquoi ? parce que le jour où tu te retrouves avec une lire un projecteur où tu n'as pas la fixture c'est quand même plus sympa de savoir le faire toi-même que de demander aux autres et de ne pas savoir comment modifier tout ça dernier petit point là moi je vais envoyer la fixture au DJ je vais juste lui montrer du coup la vidéo et lui dire que voilà si tu veux modifier les icônes pour les couleurs et les icônes pour les gobots il suffit juste d'ouvrir la fixture de cliquer ici tu prends tes couleurs hop tu choisis ta couleur ici et pour les gobots comme je t'ai montré tout à l'heure tu fais remplacer tu choisis ton gobo et puis comme ça tu es tout bon et tu auras une fixture qui sera parfaite ce qu'il faut toujours faire bien évidemment c'est qu'une fois que tu as fait ta fixture tu utilises toutes les fonctions pour voir si elle est bien calibrée si elle est mal calibrée tu peux passer par le DMX value en testant les valeurs et puis comme ça tu l'as juste au fur et à mesure mais là à mon avis on est je pense que là à 95% la fixture est bonne il faudra juste qu'il change les couleurs et les gobots et comme ça il sera tout bon voilà écoute j'espère que ça t'a plu et que surtout ça t'a aidé si tu as des questions n'hésite pas et puis je coupe sur ça c'est parti c'est parti c'est parti